Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, la campagne de navigation 2024-2025 démarrera le 15 août 2024 avec le départ du bateau Modibo Keïta de Mopti pour Kabara dans la région de Tomboktu, peut-on lire dans les rendus du Conseil des ministres. Toutefois, le cauchemar de l'attaque du bateau Tomboktu reste encore gravé dans les mémoires, ce qui pousse d'ailleurs certains à demander aux autorités de mettre tout en œuvre pour éviter de telles tragédies. Oui, même pour les bateaux encore, il y a des inquiétudes parce que nous n'avons pas encore oublié les séquelles de l'attaque du bateau. Donc l'État doit prendre des precautions pour redémarrer l'activité fluviale parce qu'il y a un problème. Est-ce qu'on sait encore si les mêmes bateaux ne seront pas aussi attaqués par les mêmes bandits encore puisqu'ils sont sur la route et tout récemment aussi, nous avons reçu des roquettes tout récemment. Tout cela démontre que ces gens-là ne sont pas loin, ils sont à côté. Donc s'ils veulent faire du mal à la plantation civile, ils sont capables de le faire. Le transport fluvial par bateau est privilégié par les populations riveraines du fleuve Niger en ce qui assure la communication entre les régions du sud et celles du nord. Par les transports du fret, la compagnie contribue à l'approvisionnement correct des zones enclavées qui ne sont accessibles que par les fleuves, notamment en période d'hivernage et de cru du fleuve.